Comment ça va le gang aujourd'hui ? Mon nom c'est Shani et on se retrouve sur 7 Days to Die. 7 Days to Die où aujourd'hui on va essayer de faire du roleplay, c'est à dire on va incarner un personnage avec un but, un objectif final et on va essayer d'y arriver. On m'a demandé de montrer les options du monde, donc là je crée un nouveau monde. Voilà des options, je te laisse les lire en mettant la pause. Ok, on y va, c'est parti, créons ce monde et rentrons dans la peau du personnage. Salut à tous, vous me voyez ? Vous me voyez, c'est bon les gens ? Vous me voyez ? Je m'appelle Shani, je suis perdu, j'étais en voiture pour aller rejoindre ma famille et apparemment j'ai eu un accident, je ne sais pas, je viens de me réveiller, j'étais la tête par terre et je ne sais pas du tout ce qui se passe. J'ai l'impression que ma voiture a cramé pendant la nuit ou le temps que j'ai passé dans le coltar, mais j'ai dû avoir un sacré accident parce que j'ai été éjecté jusqu'ici quand même, donc c'est pas mal tu vois, c'est pas mal. Est-ce que c'est du bois que je peux ramasser ça ? J'aurais bien besoin de bois. À coups de bois ! Non, c'est pas du bois que je veux ramasser celui-là pour l'instant. Allez, casse-moi celui-là. Voilà. J'entends des bruits bizarres. Ces cactus en plus sont pas faits pour vous rassurer. Mais bon. Donc j'avais une caméra qui est une GoPro qui traînait dans la voiture, je l'ai branché et... Au vu des événements qui se passent, je pense que c'était pas une mauvaise idée. Mais pas du tout. Je vais aller fouiller, voir si... Il me reste des trucs assez sympathiques. Il me reste une patate et de la bière. Super ! Et au moins je vais pouvoir me bourrer la gueule ce soir. Un peu d'huile, on sait jamais, ça peut servir. Il va falloir que je me rappelle de tout ce qui est cours de survie. Ça va être utile. Mon bandana. Au cas où, pour les émanations, il n'y a rien de mieux. Il ne reste rien dans la voiture ? J'entends des bruits bizarres tout autour de moi. Oh là là. Oh là là. Des morceaux de mon outil de travail. Le filtre à air de la bagnole, ça peut être utile. Wow. Dans le sac ? Non, il n'y a plus rien. Merde, la riz est restée. Oh, la riz me cachait des choses. La riz, petit cachotier. Voyons. Hop, 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 hop. Laissez-moi fouiller dans mes poches. Que je me rappelle de mes cours de survie. Hop. Ah, Berggril s'avait raison à la télé. On peut fabriquer une hache comme ça. Ça va aller mieux. Bon. Hop. Allez. On va essayer de récupérer ce bois. Ça pourrait nous être utile. Voilà. Comme à chaque fois, nécessaire de survie oblige. Tu récupères tout ce qui traîne. Et tu regardes ensuite à quoi ça peut te servir. Comment ça, ça a fait un bruit de bois ? Ah, c'est le nid. Ah, ah. Alors, comme ça, si je tape dans un nid, ça fait un bruit de bois. Vous êtes témoins, hein. Grâce à la GoPro. Bon. Il y a l'air d'avoir eu un accident là-bas. Un panneau en direction là. On va essayer de suivre la route au départ. Voir où ça peut nous mener. Ma hache est déjà brisée, presque. Essayons. D'en refaire une. Ouh là là. Je vous promets, j'ai entendu comme des bruits de bois. J'ai l'impression de ne pas être seul et d'être observé. C'est... C'est assez troublant. De toute façon, je crois que tous les événements qui ont eu lieu ces derniers jours sont troublants. Oh ! Ouh là là, la frayeur mâche m'a explosé entre les doigts. Pas cool. Il y a quelqu'un ? Allô ? Non, il n'y a personne ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Non. Je vais quand même prendre du bois. C'est toujours utile. Qu'est-ce que c'est que ça ? De l'aloe vera. Prenons-en. On ne sait jamais. Ça peut servir. Je vois des voitures. J'ai bien envie d'aller les fouiller. J'entends des bruits vraiment étranges dans mes oreilles. Utilise ton instinct. Que te dit ton instinct ? C'est bon, tu n'es pas suivi. Ok. Toujours faire confiance à son instinct. Dans ces cas-là, on n'a pas grand-chose à laquelle se retenir. Donc, faisons confiance à mon instinct. J'ai entendu des cris. Et là, j'en suis sûr et certain. Je vous dis que j'entends des gémissements. Comme si quelqu'un souffrait. Je préfère avoir une H d'avance. Et trouver d'où viennent ces bruits de souffrance. Le truc, c'est que je ne vois personne. Allô ? Excusez-moi. Il y a quelqu'un ? Vous ferez mieux de me répondre. Oh ! J'entends une créature. J'entends une créature. C'est infâme. Voilà le problème. Je pense qu'un virus a été répandu dans l'atmosphère. Parce que... Les gens ont commencé à avoir un comportement bizarre. Et à s'entre-dévorer. On va essayer de fouiller celui-là. L'autre est assez... Ah, mais en fait, il y a tout un groupe. Vénèrement, les petits... Wow, wow, wow. Le bruit venait derrière mes oreilles. Qu'est-ce que c'est que ces bruits ? Je commence à comprendre comment les frapper, quand même. Je ne sais pas si vous avez vu. La GoPro a peut-être des saccades. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore testé. Mais en tout cas, je ne compte pas me laisser dévorer par ces infâmes. Sbire de l'enfer. Suppos de s'attendre décomposé. Et toi, je vais te fouiller aussi. Tu vas y avoir droit. Alors autant t'y habituer de suite. Ah, peut-être que c'était sûrement les passagers de la sédane. Et dans celle-là, est-ce qu'on a quelque chose ? Respire un grand coup. J'ai trouvé une bêche. Ça ne va pas être super utile, mais... On ne sait jamais si une envie me prend de jardiner. Ou de mettre des coups de bêche. Oui, ça, ça va m'être utile. Ce sac était... C'était fortement intéressant d'avoir... Investigationné. Investigué, ce sac ? Comment on dit ? Investigationné ? Investigué ? Et j'entends encore du bruit. Celui-là était intéressant. Il avait des cartouches. Et ça... Dans notre cas, ça peut être super utile pour survivre. J'avais déjà remarqué ce phénomène, mais... Remarquez bien. Le corps décomposé. Qui explose. Oui, oui. Ouh, satané cactus. Je ne t'avais pas vu. Tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ? Oh, de quoi me défendre. Et me protéger. Je mets donc ceci, mon tout petit. Et prends donc la massue à la main. Et il y avait une carte aussi. Voyons ce qu'il y a sur la carte. Je pense qu'on va suivre ce chemin-là. Dans les faits, c'est plus logique. Nous revoilà, apparemment, la GoPro a sauté. On va essayer de ramasser un maximum ce dont on peut avoir besoin. Donne-moi du bois. On va prendre un instant pour se dissimuler dans l'ombre de la voiture. Petit conseil de survivant, dos à un mur et tout ce qui arrive devant, vous le voyez. Ok. Et il est grand temps de se rappeler des cours de Bear Grylls. Comment on fabrique un arc. Voilà. Alors, pour ça, on devrait prendre un manche en bois, le plier, ajouter de la corde, faire un nœud au bout. Et on a un arc pour survivre. Ça prend juste un peu de temps à serrer. C'est bon. Ok. Et bien maintenant, il faut qu'on... Comment on dit ? Qu'on fabrique les... Les flèches. Comment il nous avait montré ça à la télé ? Bear Grylls, mon sauveur. J'ai des plumes, des sticks, et est-ce qu'il me reste des cailloux ? Non, absolument pas. Donc pour l'instant, nous n'avons rien. On se fabrique à des flèches au fur et à mesure. Allons-y. Essayons d'avancer. Je vois un caillou ici. Je suis en plein désert, donc je ne devais certainement pas quitter la route et me perdre. Non, on va essayer au contraire de trouver quelque chose. Il y a des créatures là-bas. Je les ai vues. Maudites créatures. Ne leur faites jamais confiance. Elles vous dévoreront. Ce ne sont pas des êtres humains, n'y croyez pas. Ce sont bel et bien, comme on le dit dans les films et dans les séries de l'époque, des zombies. Allons-y. Gaiement. Fouillons les poubelles. Ça tâche un peu les mains, mais... Je ne connais rien. Laisse-toi. J'entends comme une allée. Est-ce que vous l'entendez aussi ? Alors, on va essayer de fabriquer nos flèches, maintenant. Non, celle-ci. Voilà, quelques flèches. Pour voir venir les choses. Devraient améliorer grandement notre survie. Voilà, comme ceci. C'est super chiant. Il faut savoir les couper, mettre les plumes au bout et tout. Heureusement, heureusement, ça a été montré à la TV bien enfant. Correcté. Laissez-moi enfiler mes fringues, parce qu'alors-là, on commence à avoir froid. Et, une chance pour nous, on a trouvé de quoi s'habiller. Il me semble qu'il n'y ait rien de récupérable vers ici. Je crois que j'ai trouvé une structure. Je pense qu'on va devoir faire un peu de nettoyage. Ok. Un chef. Ah, la batterie, il n'y a pas mieux. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Ok. Je vais quand même prendre le temps pendant qu'on marche. Merde. Je l'ai jeté par terre. Voilà, récupère le bois. Et fais du bois avec. Ok. Il y a quelques poubelles qui traînent, on va essayer de les récupérer. Regardez-moi ce mont... Le mont Nichon. Le plus beau mont qui existe. Et j'entends des bruits vraiment étranges, donc... Je n'ai pas confiance. On dirait une casse. Mon dieu, il y a des chiens. On va essayer de fouiller celle-là. Et déjà... J'entends les chiens. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Est-ce qu'on peut prendre les chiens... Un par un ? C'est quoi tous ces bruits ? Ma chérie, ce n'est vraiment pas ton jour à toi. Toi, ce n'est pas ton jour. Tiens. Tiens. Et heureusement, mes compagnons sont là pour vérifier que je ne mens pas. Chien. Un chien. Un chien. Un chien. Cactus pour le chien. Couché. Non. Couché. Couché. Non, t'arrêtes pas. Voilà. Infâme créature de l'enfer. C'est long à dépecer, par contre. Oh, que c'est long. On va prendre ça. Et ça, juste pour la survie de la viande pourrie, ça peut être utile. Par quelques égratignures, le chien s'est bien passé. Et encore, je dois plus à un cactus qu'au chien en lui-même. Allons-y. Il m'a semblé voir un deuxième chien. Cette créature, ma surprise, est toujours pensée à vérifier qu'ils sont... Bien mort. J'ai entendu un chien. Il est où ? J'ai entendu des chiens. Ouh là là. Petit coquin. Canaillou. Et voilà. Il a senti sondeur arriver. Il a fui face à moi. Excusez-moi, je crois que... Je fends un peu un plan, là. Ouh là là. Il y avait un autre chien. Il est là. Je t'ai vu, mon petit. Je t'ai vu. Viens. Viens. Et viens. J'ai de la batte pour toi. J'ai de la bonne batte pour toi. Deux. Oh, 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 oh. Voilà. Fui. Fui. Il a repris du poil de la bête. Non, tu ne mourras pas. Je déteste fouiller dans leurs entrailles. C'est dégueulasse. Voilà. Merci, c'est mieux. Eh bien. Après les chiens, une infirmière. Mais que fais-tu en plein désert ? Tu as dû errer depuis une vie bien lointaine. Détruisons ces cadavres. Courrées. Wow, 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 j'ai entendu. Mais tu n'étais pas là il y a 30 secondes, toi. Voilà. En faisant des terres. Ok, c'est bon. Je me suis occupé de celui-là. Du cas de celui-là. Toi, viens par là. Regarde, il y a des pointes. Tu ne les as pas les pointes ? Oups. J'ai cassé les pointes. Oups. J'ai cassé les pointes. Et il est déjà mis. Quasiment. Fouille. Ne les laisse pas te déconcentrer. Ils viennent de tous les côtés, par contre. Non, ça, on n'en veut pas. Il suffit. Vous voyez les conditions de survie par ici. Voilà. Il suffit, même. Mais d'où sortent-ils ? Je n'arrive même pas à voir d'où ils viennent. Je ne comprends pas. Et je n'aime pas ne pas comprendre. Ils arrivent de partout. Ils arrivent de partout. Ceux-ci, de qualité. On dégage celle-là. Allez, allez, allez. Mesdemoiselles, s'il ne vous plaît. Pas de jalousie. Personne n'en aura. Crève, zombie. Crève. Merci. Ok, il y avait un moteur là-dedans. Je le veux bien, lui. Toi, je vais te laisser ici. Et on va commencer à fouiller, apparemment. J'ai réussi à me séparer de la meute. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Batterie, weapon, repair, kit. Ceci, ça peut être utile. Alors que les livres... Le bois, oui. Et voyons ce qu'on peut obtenir avec un bon baril d'huile. Hein ? Un trophée, ça sert à rien. Alors que le baril d'huile, oui. Continuons, continuons. Vous êtes vraiment partout, ça, le T. Ok, rien d'intéressant dans celle-là. Non, 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 vous me voyez pas, vous me voyez pas, vous me voyez pas, vous me voyez pas. Hop, j'ai rien, j'ai rien, j'existe pas. Il a voulu jouer du brave avec moi. Et il l'a perdu. Ok, 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 ok. Il est temps de continuer à faire ceci. On va prendre ceux-là. Et on va essayer de se barricader dans une pièce, déjà. On va prendre des trophées, mais j'ai pas besoin de trophées, moi. Il me faudrait une arme. Et des cailloux. J'entends du monde autour de nous. Ça me fout, la pétoche. Une pelle. Oh oui, ça c'est bien. Une pelle, c'est bien ça, non ? Ceci, oui. Lui, on va la garder. L'aloe vera aussi, c'est ça qu'on va pas garder. Nul besoin de tout cela. Prends le baril. Fouille le cadavre. Euh, la patate. J'en ai pas besoin pour nous. Ok. On va essayer de se boucler à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas confiance. Allez, allons-y. Oh, toi, c'est très bien ce que tu viens de faire. Voilà, il y a un. Il y en avait un autre, il me semble. Il est là-haut. Ok. Ok. Apparemment, c'est un appartement par ici. Voilà, on devait être un peu plus en sécurité. Euh, que t'as dit, Bear Grylls ? Pense à te barricader. Alors, pour se barricader, il va nous falloir des... Placards, des frames. Wood frame, comment tu te construis ? Ok. Et j'avais pas fait du bois avec mon bois âgé, moi ? Oh, oh. Ah si, là. Hop. 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 Voilà. Comme ceci, ça devrait aller mieux, déjà, pour pouvoir se défendre. Ça y est. On commence à avoir trouvé un refuge. Et ça, c'est très bien. Je pense que ça, ça devrait aller. Trois, quatre. Essayons d'en faire un petit peu plus, quand même. C'est assez compliqué. Il faut tresser les planches... Enfin, il faut clouer les planches entre elles et tout. C'est vraiment assez compliqué comme cela. Hop. Hop. Mais en tout cas, je suis content. Car... On n'est pas perdus. Ici, on a une porte. Et on a un escalier. D'accord. Non, non, non. Pas là-haut. Ouh là là. Pas bonne idée. Alors. On va essayer de s'enfermer. Ailleurs. Ici, il y a quoi d'intéressant ? Rien. Ok. Peut-être là-dedans. Peut-être là-dedans si on a de la chance. Oui. Apparemment, on a un peu de chance. C'est bien. Toi, tu ne me serviras pas à grand-chose. Et toi, tu ne me serviras pas à grand-chose. Fouillons une dernière fois ceci. Et ceci. Je crois qu'on a été repérés. Voilà. Ne fais pas de bruit. Alors. Ce que j'ai appris en survivant quand vous n'étiez pas là, c'est qu'il faut absolument se débarrasser des corps. Ils attirent les autres. Est-ce qu'il y aurait un endroit où on serait en sécurité ? Sans risquer trop gros. Hop. Est-ce que j'ai fouillé celle-là ? Non, je n'ai pas fouillé cette voiture. Fouillons-la. Mettons-nous en sécurité. Oh, ça c'est très, très bien. De quoi je veux me séparer ? Pour l'instant, tu resteras dans la voiture là où la Louis Vérard restera là. Allez, débarrasse le plancher. Maudit corps. Voilà. Ceci m'a l'air pas mal. Saisis-toi donc. Voilà. De ce bloc pour renforcer ici. La porte est fermée. Et ici, on devrait pouvoir voir venir les choses. Voyons-toi. Ouh là. L'air solide. Eh bien, je sens que la GoPro est prête à lâcher. Donc, je vous dis le temps de la charger. Et on se retrouve. Allez. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada.